Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de rester 3 secondes en l'air avec un véhicule terrestre. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre ici au circuit Chonker, juste ici, comme ça vous aurez des véhicules terrestres, donc des whiplash plus exactement, avec des pneus tout terrain directement installés dessus. Ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement monter, soit vous suivez le parcours, ou alors ce que vous faites c'est que vous montez juste ici, et là vous allez tout simplement mettre du boost, et normalement vous allez voler pendant au moins 3 secondes. Peut-être pas 3 secondes, mais je pense que ça se cumule, je pense qu'il ne faut pas rester obligatoirement 3 secondes en l'air, mais s'il faut rester 3 secondes en l'air, je vais vous donner une astuce. Donc regardez, attendez. Ce que vous faites c'est que vous allez sur la rampe, que je vous ai montré juste avant. Hop. Donc vous retournez ici, vous allez sur la rampe, vous laissez votre véhicule là, et là ce que vous allez faire c'est construire des rampes, pour augmenter cette rampe. Donc vous construisez des escaliers, voilà comme ceci, de de largeur pour être sûr. Vous en montez de 5 à 10, autant que vous voulez de toute façon. Voilà. Ensuite vous allez chercher votre véhicule, et vous allez monter votre véhicule avec, peut-être que ça fonctionne aussi avec les pneus là, vous voyez, les pneus tout terrain. On va essayer quand même. Après je ne pense pas que je vais rebondir assez. Enfin non, ça les détruit. Avec les pneus tout terrain ça ne fonctionne pas. Vous prenez la voiture Wish Plash, ensuite vous montez les rampes, vous montez jusqu'en haut, et en haut vous mettez un boost, et vous laissez votre boost. Comme ça c'est sûr que les 3 secondes, vous les faites facilement. Donc bien entendu si vous voulez utiliser cette technique, il faudra lancer en mode normal, et pas en zéro construction. Mais normalement je pense que le défi se cumule, donc si par exemple vous sautez une rampe, et que vous tenez une seconde en l'air, ensuite vous sautez une autre rampe, et vous retenez deux secondes en l'air, par exemple là je tiens une seconde, ensuite je refais une autre rampe, et je retiens deux secondes, je pense que ça se cumule, donc vous pourrez le faire en plusieurs étapes. Si ça ne fonctionne pas en plusieurs étapes, il faudra créer une rampe comme celle-ci, et sauter du haut de cette rampe, pour tenir trois secondes. Après vous pouvez utiliser des quads, et je pense qu'il y en a encore des quads, et ce sera encore plus facile si vous utilisez un quad. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, dès que vous aurez volé trois secondes avec un véhicule terrestre, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz